Oui, alors sur ce point-là, au point de vue micro-économique, donc c'est vraiment ce qu'on mesure tous les jours dans les ventes des achats des Français, je pense qu'il est très important de remettre un peu ça dans le contexte de la consommation des ménages en France. Un foyer en France, c'est 1 500 euros de revenus moyens. Donc 1 500 euros, aujourd'hui, il dépense 17% de son revenu dans l'alimentation. Et c'est une dépense qui est stable depuis une dizaine d'années. En revanche, ce qui n'est pas stable, ce sont les dépenses de logement. Elles ont doublé depuis 1970. Ce qui n'est pas stable aussi, c'est les dépenses de santé. Aujourd'hui, c'est 3 100 euros par foyer par an. Ce qui n'est pas stable non plus, ce sont les dépenses de télécommunications. Les télécommunications, c'est 110 euros par mois pour n'importe quel foyer, qu'il soit cadre, qu'il soit ouvrier ou agriculteur. Et tout ça, ce sont des dépenses supplémentaires qui viennent, j'allais dire, effacer les gains de pouvoir d'achat, le faible gain de pouvoir d'achat, que mentionnait Jérôme Bédier à l'instant. Je crois que c'est très très important de remettre ça dans ce contexte, parce que la perception du pouvoir d'achat, elle se fait sur les dépenses récurrentes et obligatoires. Et ce qui est récurrent et obligatoire, c'est l'alimentaire. Donc, c'est à ça dans le contexte dans lequel nous sommes. Et c'est pour ça que très souvent, nous, à la fois les industriels et les distributeurs, sommes montrés du doigt dans cette mécanique de crainte de déflation. Aujourd'hui, on a eu une flambée des matières premières sur le premier semestre, sur le lundi passé, qui sont dues à pas mal de causes externes sur lesquelles on va revenir. Mais on ne perçoit pas une crainte de déflation. On a plutôt une stabilité. Cette année, on va terminer, en tout cas, on mesure l'inflation interne, avec une hausse des prix des produits, de l'alentour de 3,5%. Ce qui reste nettement supérieur à son inconnu au cours des 15 dernières années, mais ce qui reste tout de même illimité. Je ne sais pas si c'est un sentiment de vous partager. Bien. Donc, on va demander à Olivier Desforges, le président de l'IDEC, de conclure ce premier tour. Et ensuite, on en aura la parole au panel des étudiants. Allez-y. Alors, je vais peut-être dire ce qu'est l'IDEC, parce que ça n'est forcément connu. En fait, l'IDEC regroupe les industries de grande consommation, les industries de marques. Et donc, pour reprendre le fil de la discussion, je voudrais commencer par un point très général, qui est d'ailleurs tout à fait en ligne avec ce que disait Jean-Paul Belpès il y a quelques minutes. C'est qu'en lisant l'énoncé du sujet, je me suis dit, tiens, c'est amusant, parce que le verre, il peut être à moitié vide ou à moitié plein. Ça dépend comment on va le regarder. Et pour moi, en fait, quand on parle de risque pour la démocratie, c'est le problème de pouvoir d'achat et surtout de risque pour la démocratie, que vous soyez du côté de l'hyperinflation, que vous soyez du côté de la déflation, dans les deux cas, vous êtes face à un risque majeur. Je rejoins complètement Jean-Paul, qui disait il y a quelques minutes, que l'heure actuelle, le vrai problème, c'est plutôt la déflation, le chômage et carrément l'absence de pouvoir d'achat, qui est le vrai sujet de l'actualité. De ce point de vue-là, je trouve qu'il y a un décalage. Il y a eu pendant longtemps, au cours d'année 2008, un décalage entre la vérité statistique que tout le monde voyait en regardant derrière, sans voir ce qui arrivait devant. Et ce qui arrivait devant, c'était très clair, c'était un problème massif pour l'horizon 2009. Mais de la même façon que beaucoup étaient imprévoyants et extrêmement optimistes, pour ne pas dire trop optimistes, sur 2008-2009, je pense que maintenant, on est passé dans la situation inverse. Et de ce point de vue-là, je vais rejoindre un peu ce que mon voisin disait juste avant. C'est qu'après avoir été hyper optimistes, on est passé maintenant du côté hyper pessimiste. Et même si la situation est très préoccupante au plan mondial, européen et français, en pratique, on est quand même, en particulier pour la grande consommation, dans des niveaux de recul qui ne sont pas des niveaux de cataclysme. Alors je sais bien qu'en part de l'industrie automobile, c'est des évolutions qui sont cataclystiques. Mais ça, il s'agit d'industrie cyclique, ce sont des mêmes particuliers. Quand dans la grande consommation, on a des préoccupations avec des volumes à moins 1, moins 2, moins 3, c'est effectivement préoccupant, mais on n'est pas encore dans la grande catastrophe. Ça, c'était un premier point que je voulais dire. Et un deuxième point que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a eu, tout au long de l'année 2007 et 2008, un grand nombre de choses qui ont été affirmées, qui souvent étaient arithmétiquement, ou mathématiquement, ou statistiquement, comme on veut, fausses. Par exemple, on a souvent dit que les prix en France étaient plus chers que chez nos voisins. C'est simplement de la rigolade. Et les chiffres étaient extrêmement clairs là-dessus. Le problème, c'est qu'on compare, il faut comparer des choses comparables. Si on compare, par exemple, les prix des marques, on a pu constater que les dispositifs qui ont été politiquement installés en France, j'entends la loi Dutreuil, ensuite la loi Chappelle, ont produit leurs effets. Car les prix français, qui étaient effectivement plus élevés, je parle des marques en 2004-2005, clairement plus élevés que chez nos voisins européens, ont commencé à baisser par rapport à nos voisins européens, progressivement. Et ce que je pense, on en parlera, je pense, tout à l'heure, c'est qu'avec l'effet de la LME, on va voir encore ce mouvement s'accentuer.